Mais je voudrais dire que le combat contre les diadistes nous appelle à l'unité. Quelles que soient nos divergences et nos querelles, mais ce combat contre les diadistes nous appelle à l'unité. Il fut un moment, je ne pouvais pas porter de la voix pour les Maliens, parce que mes frères ivoiriens étaient détenus au Mali. Mes frères ivoiriens ne pouvaient pas être détenus au Mali, et puis j'allais porter de la voix pour les Maliens. C'est pas possible. J'étais donc de ceux-là qui ne voulaient pas entendre raison. Parce que oui, le Mali avait décidé d'humilier mon pays et d'humilier mon président. Je suis président d'un parti politique qu'on appelle le parti du peuple espoir. Je ne suis pas au pouvoir. Un parti qui n'est pas au pouvoir est absolument dans l'opposition. Mais je suis des opposants qui ne peuvent pas accepter que la Côte d'Ivoire soit humiliée. Je suis de la catégorie des opposants qui ne peuvent pas accepter que le président de la Côte d'Ivoire soit humiliée. Aujourd'hui, je suis très heureux que la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali se soit soldée avec une diplomatie qui a permis à nos frères de rentrer. Et je dis que quelles que soient nos querelles et nos divergences, nous devons avoir le même langage parce que nos destins sont liés. Je prends l'engagement ce matin, avant d'entrer dans ce sujet, de soutenir désormais le Mali dans la guerre contre les diadises. Parce que ce combat nous oblige à l'unité. Quelles que soient nos querelles, quelles que soient nos problèmes personnels, quelles que soient les difficultés que nous avons pu avoir entre pays, à ces heures, la guerre contre les diadises nous appelle à l'unité. Et nous devons avoir le même langage. C'est pour cela que je prends l'engagement aujourd'hui de soutenir le Mali et de soutenir le Burkina Faso dans cette guerre. Nous devons tous admettre que chaque fois qu'un Malien sera en train de combattre un diadise, ce ne sera pas seulement pour les Maliens ou le Mali, mais ce sera pour l'Afrique francophone et la sous-région. Parce que le combat que le Malien fait au front contre les diadises, ce combat-là permettra à l'Afrique de l'Ouest de retrouver la paix et la stabilité. Alors nous sommes liés. Nous avons un destin commun. Je voudrais dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi que je suis avec les Maliens, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de soutenir le peuple burkinabé. Parce que nous avons, nos pays sont liés. Mais admettons que le Mali tombait aux mains des diadises, la Côte d'Ivoire ne va pas échapper. Ce grand Mali-là, si les diadises réussissent à prendre ce Mali, la Côte d'Ivoire ne va pas échapper. Si ce grand pays des hommes courageux intègrent, des personnes qui sont prêts à aller à la mort pour la patrie, si ceux-là perdent leur pays, mais la Côte d'Ivoire ne va pas échapper. Et la Côte d'Ivoire ne va pas échapper dans le sens qu'il aura tellement de déplacés et qu'il aura une crise humanitaire même en Côte d'Ivoire. On ne se retrouvera pas. Et si le diadise a réussi à prendre le Mali et le Burkina, mais la Côte d'Ivoire ne va pas échapper. C'est pour cela que je dis que nous sommes liés. La Russie ne viendra pas faire le combat des Africains. Nous allons mêler nous-mêmes notre combat. La France ne viendra pas faire le combat des Africains. Nous allons nous-mêmes mêler notre combat. Aujourd'hui, nous sommes concernés par la libération du Mali et du Burkina Faso parce que nos peuples sont liés. Je prends l'engagement aujourd'hui, et je le dis, de porter de la voix pour toutes les actions qui se feront sur le terrain en faveur de la libération du Mali et du Burkina Faso. Je voudrais apporter une motion de soutien au président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président Mbalo Sisoko, qui avait promis la création d'une armée pour lutter contre les diadistes. Je voudrais donc dire au général que les Africains attendent avec impatience la création de cette armée en vue d'apporter tout le soutien au Mali et au Burkina Faso. Je voudrais donc revenir sur une déclaration du président Macron, Macron Emmanuel, qui a dit que lui n'allait pas faire le travail du gouvernement malien. Alors que nous sommes à la recherche de la solution, en fait, pendant que nous sommes engagés dans le combat contre les diadistes, Macron dit qu'il ne peut pas faire le travail des Maliens. Macron dit qu'il ne peut pas faire le travail des Burkinabés. Il a vraiment raison de faire cet aveu, parce que le Mali a échoué depuis l'avènement... Parce que la France a échoué plus tôt. Parce que depuis l'avènement de la France en 2013 au Mali, le Mali n'a pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'avènement de la France au Burkina, les Burkinabés n'ont pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Macron a raison de dire qu'il ne va pas faire le travail des Maliens. Macron a raison de dire qu'il ne va pas faire le travail des Burkinabés. Nous devons nous-mêmes prendre notre destin à main. L'Afrique francophone et les Africains de l'Ouest doivent prendre leur destin à main. Quelles que soient nos divergences, nous devrons accepter d'être ensemble dans ce combat. C'était votre frère Kei. Je vous remercie.